Paléo Futur sur La Première Tania Chittil, Laurent Auge Bonjour à tous, bonjour Laurent Auge Bonjour Tania Chittil Alors on se retrouve toujours pendant les fêtes ensemble pour parler de Paléo Futur Notre manière à nous de parler de tous ces bouleversements qui arrivent dans ce 21ème siècle Des bouleversements qui ne sont pas si nouveaux et qui ne sont pas si bouleversants Qu'on essaie de relativiser en utilisant le passé En fait on se rend compte que ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des énormes révolutions Prend souvent racine dans des phénomènes qui sont assez anciens Et dont on s'est plutôt bien remis parce que voilà on est encore là pour en parler aujourd'hui Et aujourd'hui on parle de sport On parle de sport, on parle de sport parce que c'est l'actualité C'est les Jeux Olympiques qui reviennent l'année prochaine Les 32ème Jeux de l'ère moderne à Tokyo Et puis alors il y a toujours cette discussion autour des disciplines C'est récurrent à chaque fois qu'il y a une Olympiade C'est quels sont les sports qu'on rajoute, quels sont les sports qu'on enlève Alors à Tokyo on va avoir le surf, le karaté, le skateboard, le baseball, softball et puis l'escalade A Paris on avait aussi fait beaucoup de bruit, on va ajouter le breakdance Alors qu'on a recalé le squash et malheureusement la pétanque qui n'a pas passé le cap Qui ne sera pas sport olympique Mais voilà à chaque fois il y a débat pour savoir quel est le sport qui mérite de figurer au programme ou pas Quand j'ai eu 20 ans j'ai commencé à jouer et après je me suis pris au jeu Et je joue de plus en plus et au plus on joue comme tous les sports Au plus on progresse et au plus on prend du plaisir C'est une équation assez compliquée quand même Ben oui c'est sûr que c'est très compliqué Des fois sur le programme olympique on voit des disciplines qui ont l'air assez confidentielles On va penser au tir au pistolet, au curling peut-être l'hiver Qui n'est pas pratiqué dans trop trop de pays Et puis il y a des sports qui n'y figurent pas Par exemple les sports mécaniques qui sont interdits depuis 1912 au JO Alors qu'il y a des dizaines voire des centaines de millions de spectateurs Le football américain, un sport que j'aime beaucoup personnellement Mais qui n'est pas pratiqué dans assez de pays Et alors il y a les sports qui n'y figurent plus Les disciplines qui n'y figurent plus Alors il y a eu le tir à la corde à un moment Non le tir à la corde Si ça c'était très très bien Il y avait le tir au pigeon qui était vivant d'ailleurs Enfin qui était vivant au début des épreuves Donc les pigeons On en a tué 800 en 1900 pendant les Olympiades Il y avait le tandem arrêté parce que trop rapide et dangereux Qui a duré de 1920 à 1972 La montgolfière, alors c'était pas sur le programme officiel Mais quand même des épreuves de montgolfière en 1900 Et puis alors assez peu de gens le savent Mais il y avait l'art aussi sous Pierre de Coubertin Il y a eu des épreuves artistiques à Stockholm, à Londres Avec des médailles d'or qui étaient distribuées dans 5 disciplines L'architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture Mais vous êtes également sculpteur, j'aperçois un buste ici C'est ma fille Ah c'est votre fille, je comprends que vous la couviez ici dans votre atelier ce soir Au revoir Donc il y a des sports qui disparaissent Mais il y a aussi des sports qui reviennent Il y a le rugby qui a disparu sous sa forme à 15 en 1924 Après une finale d'une violence invraisemblable apparemment entre les Etats-Unis et la France Et qui revient aujourd'hui sous forme de rugby à 7 depuis Rio Le golf qui était présent en 1904 et puis absent pendant 112 ans Bref, l'équation des sports qu'on met au JO est très compliquée, c'est pas évident Et puis derrière il y a les questions sous-jacentes Qu'est-ce que c'est qu'un sport ? Une petite pensée pour nos amis du billard qui ont été recalés en 1924 Et puis voilà, quel sport mérite d'être aux Jeux Olympiques ? Et là on ne parle pas encore des fameux e-sports justement Ces sports électroniques Le sujet chaud du moment, le sport électronique ou e-sport en effet jugé absurde Par certains vu comme le futur, par d'autres Si les échecs sont un sport, pourquoi pas les jeux vidéo ? D'ailleurs le CEO travaille sur le sujet Il y a une grande conférence avec les acteurs de la branche en 2018 Ça sera en démonstration officielle à Tokyo en 2020 Mais en marge en fait deux jours avant l'ouverture Avec des jeux soigneusement choisis Il y a quand même les valeurs olympiques qu'on ne va pas retrouver dans des jeux Où on se tire dessus avec des armes Mais voilà, à voir si ça va passer La problématique en fait qu'a le CEO, c'est que Le CEO pardon, c'est qu'il confie l'organisation des épreuves à des fédérations internationales Et c'est encore trop émergent Il y a plusieurs fédérations aujourd'hui qui sont en train d'essayer de représenter la branche Qui sont en compétition Et ça n'est même pas parce que c'est un sport de pouce ou d'index sur la manette Il y a le tir par exemple Qui est aussi un sport où on active sur une gâchette Où on pourrait dire que le tir à l'arc aussi par exemple C'est pas parce qu'il y a forcément beaucoup de mouvements corporels Que ça devient un sport Mais c'est là qu'on arrive en fait sur la question centrale de cet épisode Est-ce que les sports établis aujourd'hui, qui nous semblent des évidences Est-ce qu'eux aussi ont été comme le e-sport aujourd'hui ? Et en fait ce thème du e-sport nous permet d'arriver à la question centrale de cet épisode Est-ce que nos sports établis ont eux aussi un jour été des disciplines émergentes Comme peuvent l'être aujourd'hui le e-sport ? Ben alors je vous pose la question On va commencer avec le ski Parce qu'on est en Suisse Donc aujourd'hui c'est une évidence des stars, des médailles, des compétitions Des millions de téléspectateurs, des pointes à 140 km heure La descente et même la discipline reine des Jeux Olympiques d'hiver Et pourtant le ski alpin a mis très longtemps à être accepté comme discipline à part entière Mais non, alors que ça a bercé toute notre enfance Et oui mais voilà, il y a des gens qui ont eu des enfances avant nous apparemment Et chez eux le ski était d'abord utilitaire Donc c'était un moyen de circulation pénible dans les hivers, très dur L'idée d'en faire un loisir c'était peut-être, c'était même un peu manqué de respect quelque part A l'origine de ce sport Et puis on se moque des pionniers Alors il y a le petit brillant sonné le 21 mars 1909 Qui nous raconte que nos vallées sont si réfractaires à tout ce qui est nouveau et étranger Il y a trois ans lorsque le pasteur allait du village à la vallée avec ses skis Tous lui regardaient les pieds et faisaient une tête qui disait assez leur étonnement Voilà, on se moquait un peu de ces early adopters Ces premiers adeptes du ski Mais alors en France les seuls à s'y intéresser vraiment ce sont les militaires Et on retrouve ici une histoire assez récurrente C'est-à-dire que l'armée s'intéresse aux nouvelles technologies entre guillemets assez vite Et donc le ministère français de la guerre crée en 1904 une école de ski Pour contrôler la frontière franco-italienne Et donc le ski alpin reste à ce moment-là l'apanage d'une toute petite minorité Et il n'a carrément pas bonne presse On dit ça n'est pas du ski Le vrai ski c'est le ski de fond On se laisse descendre On ne fait pas d'efforts Ce n'est pas du sport Et surtout il n'y avait pas de remontée mécanique ? Voilà, je ne sais pas en fait Parce que remonter la pente tout seul avec ses skis ce n'est pas facile Voilà mais peut-être que quelqu'un avait emmené le journaliste qui a dit ça à l'époque avec un traîneau Et du coup il n'a pas vu la partie ascendante Alors il faudra attendre les années 20 pour voir l'embryon des premières compétitions Alors avant 1921 les compétitions de ski tournaient uniquement autour du ski nordique Qui était le saut, le ski de fond, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le combiné nordique Et la première épreuve de slalom alpin est organisée à Muronne en Suisse en 1922 Et alors détail très intéressant C'est des épreuves qui ne sont pas chronométrées Mais on les gagne en fonction de son style Donc c'était le petit déhanché qui donnait la médaille Thor Si si donc il faut imaginer Je ne sais pas s'ils avaient déjà les combis fluo et les monoskis à l'époque Mais on voit bien le petit déhanché Et la fédération de ski n'apparaît qu'en 1924 Elle est fondée à Chamonix par 14 nations Largement dominées par les Scandinaves Et en fait la fédération refuse d'organiser des compétitions de descente Ça finira par arriver au JO en 1936 Et en fait le point de bascule vient de Suisse Parce que le pays émerge comme une place centrale du tourisme d'hiver Ce qui contribue à populariser le ski alpin Le ski devient alors un business central du tourisme Qui se développera après la seconde guerre mondiale Et puis inexorablement le ski alpin va devenir de plus en plus populaire Notamment grâce à la télévision Donc si le ski alpin est aujourd'hui une évidence Qui fait des centaines de millions de téléspectateurs Il a mis un moment à s'imposer Avant les grandes épreuves de ski Les coureurs poursuivent leur entraînement Sur les pentes de l'Alta Où se trouve la station des sports d'hiver La plus réputée d'Outre-Atlantique Féerie nocturne Une course de ski au flambeau Un deuxième coup de projecteur Sur ces sports qui ont eu du mal à s'imposer Le foot Le football Voilà l'évidence Le sport le plus populaire du monde Donc on était obligé d'en parler Au départ c'était un jeu de voyous On a toujours joué avec des balles Le foot moderne trouve son origine dans la soule Qui est pratiquée en Angleterre dès le XIIe siècle Alors c'est très 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 mal vu C'est trop violent en 1314 1314 C'était il y a quand même assez longtemps Le maire de Londres l'interdit En raison des grands désordres Causés dans la cité Ça détourne les travailleurs de leur ouvrage Au XIVe siècle Le prévôt de Paris regrette J'ouvre les guillemets Que plusieurs gens de métier Et autres du petit peuple Quittent leur ouvrage Pour jouer Ou assister à une partie de soule Ça menace même La sécurité nationale En 1365 Edouard III l'interdit à nouveau Parce que la soule détourne ses sujets De la pratique de l'arc Loisirs imposés à tous Pour la défense du royaume Les fameux archers anglais D'Azincourt XVIe siècle Oxford et Cambridge Au lieu des universités Interdisent la pratique de la soule A leurs étudiants C'est selon le parlement de Bretagne Du XVIIe siècle Un jeu maudit Moi je suis arbitre Je suis désolé Je vais dire un truc cru Je siffle rien sur Neymar Parce que Moi je suis désolé Il aurait joué pendant ma carrière Je finis pas le match Lui il finit en infirmerie Pour foutage de gueule Un jeu maudit Mais rien n'y fait Pourtant Le football est toujours pratiqué en masse C'est un sport d'abord de campus Qui ensuite en effet se massifie Alors les classes aisées Trouvent que c'est un peu Pequeno justement de jouer au foot Alors il se replie sur l'aviron Le criquet Le hockey Le foot c'est un peu le jeu des pauvres Je cite un ancien élève De Deaton en 1831 Je ne peux pas considérer le football Comme un sport de gentleman Après tout Le petit peuple de Yorkshire Il joue Voilà ça se codifie ensuite Donc il arrive la maturité On va dire Le jeu se codifie tout au long Du XIXe siècle Dans les écoles anglaises Les lois du jeu Émergent de façon incrémentale Comme aujourd'hui On continue à faire évoluer Les règles des sports En fonction des nouvelles technologies De la société Notamment l'arrivée du ralenti Qui fait beaucoup de bruit Dans le foot De l'avare Qui est exactement le ralenti Et qui a créé autant de problèmes Qu'il en a résolu D'après les expériences récentes Mais alors en fait Petit à petit Le foot va se professionnaliser C'est la marge de l'histoire Donc on commence avec des pionniers Ensuite ça commence à devenir De plus en plus important Et donc les premiers clubs Hors d'une université Est fondé à Sheffield En 1857 Un club qui existe toujours Le professionnalisme Apparaît en Angleterre En 1885 Et puis le championnat Démarre en 1888-1889 Donc voilà Ça fait longtemps Que ça dure la première ligue Et puis le football s'exporte Parce que c'est l'Empire britannique A l'époque il y a beaucoup de territoires Donc ça devient Un sport de masse En Afrique du Sud Dans les townships Ça passe par les ouvriers anglais Qui sont expédiés partout dans le monde Pour aller construire Les infrastructures de l'Empire Notamment Il y a des constructions En Amérique du Sud Toute l'Europe est touchée La Suisse dès les années 60 La France grâce aux premiers échanges scolaires Avec l'Angleterre Les enfants qu'on envoyait Qui revenaient Qui avaient venu au foot Et puis forcément Professionnalisation On veut dire Les premiers excès Salaire, transfert Déjà complètement fou Paris Match truqué Etc Et c'est à ce moment là Que la FIFA Donc la Fédération Internationale de Football Se crée en 1904 C'est le point d'orgue Forcément de la professionnalisation C'est que le métier se structure Alors le foot à ce moment là Va commencer à se globaliser Tout au long du XXème siècle Arrive la Mondovision Le foot est un des premiers sports télévisés Arrivent donc les stars Les compétitions internationales La Coupe du Monde Qui démarre en 1930 en Uruguay Et puis c'est le début Les embryons De ce qu'on appelle aujourd'hui Le foot business Aujourd'hui c'est une industrie Qui pèse 400 milliards de dollars De chiffre d'affaires par an 1,12 milliard de téléspectateurs Pour la dernière finale De la Coupe du Monde Et quelle finale Et quelle finale Et de quoi donner De l'espoir Aux disciplines Qui sont aujourd'hui émergentes Alors si c'est pratiqué De manière confidentielle C'est perçu Comme ayant un impact négatif Comme peut-être Le e-sport aujourd'hui Accusé par les élites D'être du fait des gens Peu éduqués Gardez l'espoir Parce que c'est exactement Ce qui s'est passé avec le foot Et puis c'est arrivé C'est devenu une discipline énorme Alors on vient de parler de sports qui apparaissent Mais il peut aussi arriver que certaines disciplines disparaissent Lesquelles ? C'est pas parce qu'un sport est établi Qu'il est éternel Un sport qui a la faveur de l'élite Des centaines de compétitions Et qui a complètement disparu Avec des chevaux et des lances Tania ? Les tournois de chevaliers Les tournois de chevaliers Sport physique Violent Spectaculaire Risqué Basé sur des règles Très fortes Alors bon C'est un simulacre de guerre Un peu comme certains jeux vidéo Et puis Ça a amené Selon le médiéviste Georges Duby Une énorme renommée Il y avait déjà des stars Donc c'était En fait Ça donnait un espoir De sortir du rang De sortir des classes modestes Ce qu'on retrouve aujourd'hui Dans les milieux populaires Avec beaucoup de footballeurs stars Qui sont issus de ces milieux populaires Et puis Les résultats étaient proclamés Communiqués Partagés Des réputations Se faisaient Et se défaisaient C'était un sport Mais c'était surtout un spectacle Les tournois Ben oui C'est un spectacle De plus en plus codifié De plus en plus encadré Les rois encadrent les pratiques Il y a des règles qui émergent On voit apparaître des maillots Des bannières Des écus Des blasons Il y a des catégories Les épreuves se multiplient Dans et autour du tournoi Les joutes Les mêlées en champ ouvert Ça laisse tout un tas d'images J'imagine qu'ils étaient beaucoup J'imagine qu'il n'y avait pas besoin De se foncer dessus Sur une ligne Enfin bref Les épreuves de tir aussi Donc il y a le tir au pigeon Il y a le tir au chevalier Apparemment Non ça c'était avec des lances On tirait aussi avec des lances Mais on voyage loin Pour voir les compétitions Voilà il y a de la violence Du risque toujours présent Et puis Ben de plus en plus Ça devient un spectacle On se plie aux nécessités De la représentation du spectacle Le public devient un acteur essentiel On installe des tribunes Les joutes se pensent un peu Comme des fêtes C'est théâtralisé Autour de l'événement Mais Mais évidemment Le déclin arrive Le déclin arrive Alors au summum du XIIe siècle Il y a des grosses condamnations Des autorités ecclésiastiques Il y a deux bulles papales En 1130 et en 1179 Pourquoi ? Parce que le tournoi détourne Les chevaliers Occupés à se taper dessus Du vrai but Qui est d'aller défendre la foi Et de reconquérir la terre sainte C'est les croisades Puis il y a des accidents mortels Qui concernent des grands En 1186 Le duc de Bretagne à Paris Et puis au XIIIe siècle La violence devient un vrai problème Pour les autorités civiles Alors il y a les fans Qui se tapent un peu dessus À 3 1240 60 morts Saint Louis interdit Le tournoi des 1260 En France Et en 1280 On remplace les armes Par des armes émoussées Chut du spectacle Et de l'intérêt pour le public Déçu Pour les chevaliers Il y a moins de risques On rigole moins Si personne meurt La fin de la récré Elle arrive au XVIe siècle Un fait marquant La mort du roi de France Lui-même Henri II Qui avait voulu lancer Un petit revival De l'esprit chevaleresque Et puis qui meurt Tué par le capitaine De sa gare d'écossesse Par un éclat Accidentellement le duc de Montgomery Il a une blessure atroce A l'oeil Il meurt en 1559 Après 10 jours d'agonie Catherine de Ménissis Sa mère Interdit Joutes et tournois Voilà Des tournois Qui aujourd'hui On retrouve dans quelques spectacles Dans des parcs d'attractions Mais c'est un sport Qui a complètement disparu Alors il y a aussi Les sports qui ne disparaissent pas Mais qu'on élimine un peu Voilà Et c'est par exemple Le foot féminin Qui était bouillonnant Au moment de la première guerre mondiale 53 000 spectateurs À Liverpool Le jour de Noël 1920 Pour une rencontre féminine Ça s'effondre après La fédération anglaise Casse les clubs Et interdit aux fans De jouer en 1921 Pourquoi ? Pour des raisons morales Ou faussement médicales C'est dangereux Pour leur santé Pareil en France Pour des questions de Pudeur Je cite Henri Desgrands Journaliste Créateur du Tour de France Qui en 1925 Nous dit Que les jeunes filles Fassent du sport entre elles Dans un terrain rigoureusement Clos Inaccessible au public D'accord Mais qu'elles se donnent En spectacle À certains jours de fête Ou sera conviée public Qu'elles osent même courir Après un ballon Dans une prairie Qui n'est pas entourée De murs épais Voilà qui est intolérable Voilà voilà Une époque qu'on espère Révolue Et les audiences De la dernière coupe du monde Féminine Permettent l'espoir Oui Et surtout que c'est très bien Le foot féminin Bah oui c'est très bien Voilà Moi j'ai beaucoup regardé aussi Il y a des stars aussi Il y a des stars Et ça cartonne Et c'est très bien Et il y a des pays Qui ont même maintenant Établi l'égalité salariale Entre leur équipe Oui Ils sont encore un peu Et féminine Ils sont encore en minorité Voilà exactement T'aimes pas le foot ? Euh Jean-Louis ? Ta-da Ta-da Jean-Louis Je suis une fille Bon bah je te signale Que dans les stades Maintenant Il y a un quart de fille Un quart de fille ? Ah tu veux dire un bus ? Ah bah ça doit pas Buser bien lourd un bus Un bus de fille Grosso modo Si tu prends deux rangées De chaque côté Tu multiplies par le nombre De rangs Dans un bus normal Je veux dire Oh vas-y là Tu fais quoi là ? Bah c'est malin Tu vas faire rater Tu fasses tout Je recommence Bon alors Deux bus Bon écoute Grosso modo Ça va faire quoi ? Cinquante filles Folles de foot Cinquante F F Bah ça fait pas beaucoup Oh là Écoute Vas-y Tu fais quoi alors ? Tu regardes Ou tu pars Ouais j'aime le foot Ouais j'aime le foot Ouais j'aime le foot Ouais j'aime le foot Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ? Ouais Est-ce qu'il y a des filles Elles sont toutes parties pissées ou quoi ? Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et nous les filles on aime le foot ? Ouais ! Merci les filles Alors puisqu'on parle d'audience Le sport spectacle Est-ce que c'est une création de notre ère télévisuelle ? Et c'est là qu'on parle de l'antiquité romaine Tania ça va vous faire plaisir Mais non Les combats sont en fait très codifiés Il y a beaucoup moins de morts Que ce qu'Hollywood nous laisse croire Parce que c'est pas très bien De tuer la star dont on a besoin La mortalité c'est autour de 10% Par combat Et par grand combat Et on en fait pas souvent Et alors il y a le cirque Maxime Le Circus Maximus En latin Qui est toujours L'édifice sportif le plus vaste Jamais construit Entre 250 et 380 000 personnes Pouvaient s'y réunir On y vient voir des courses de chars Alors c'est le croisement un peu Entre la Formule 1 Pour la vitesse Les écuries Et puis le football Pour l'ambiance et les pratiques C'est le sport populaire entre tous Tout le monde se retrouve là-bas Et donc le sport spectacle Commence en tout cas à cette époque Donc les dérives non plus Ne sont pas nouvelles ? Ah non les dérives C'est sûr Donc les risques sont Énormes Comme aujourd'hui Peut-être pour le wingsuit Ou le football américain Il y a des gros problèmes Avec les blessures à la tête Les enjeux d'image et d'argent Poussent à prendre De plus en plus de risques Les chars Ils sont lancés A plus de 50 à l'heure en pointe Il fallait moins de 40 secondes Aux concurrents Pour remonter les lignes droites Du cirque Maxime Ceux qui ont été visités Se rendant compte de la distance Le calendrier Ça nous fait penser un peu A Bénure et tout ça Exactement Voilà Et le calendrier est infernal Des compétitions 64 jours étaient consacrées Aux courses de chars Au 4ème siècle Avec 24 courses par jour Aujourd'hui c'est le foot Avec 60 matchs par saison Ou les joueurs de tennis Qui se plaignent De l'intensité du calendrier Ça ne date pas d'hier Et l'argent aussi Est omniprésent A cette époque là ? Il y a déjà des transferts De conducteurs de chars On s'échange des chevaux Pour des prix absurdes On travaille sur la communication Des champions On fait des posters Dans Pompéi Avec des représentations Comme ça de ces stars Et on franchise même La création de souvenirs Statuelles, lampes à huile Vastes, uniques Affichées, médaillons A l'effigie des conducteurs de chars Comment écrire les noms Se terminant par « art » ? La terminaison des mots Qui se termine par le son « art » Est problématique Étant donné qu'il existe De nombreuses façons D'écrire ce son En fin de mot Et il y a un exemple De star de l'époque ? L'origine de Delph Avant Tiger Woods Qui a été le premier sportif milliardaire Au début du deuxième siècle C'est un ancien esclave D'Espagne Illettré Alors on connaît son palmarès Et sa fortune Grâce à un monument A sa gloire Qui a été érigé L'année de sa mort En 146 Par ses supporters Alors il a remporté Tenez-vous bien 1462 courses Sur les 4257 Qu'il a disputé En près de 20 ans de carrière Il est passé à sa retraite À 42 ans Ses courses lui ont rapporté Exactement 35 863 126 terces De quoi nourrir Toute la population romaine En blé Pendant un an Ou payer les salaires De 33 légions Sachant qu'une légion C'est entre 160 et 200 000 hommes C'est plus que l'héritage D'un empereur Néron C'est l'origine de Delph Et les hooligans L'ère romaine Avaient aussi ces hooligans Et oui ça déborde parfois Entre supporters acharnés Qui s'opposent violemment Alors certains drames Prennent une ampleur Qui n'a aucune comparaison Avec ce qu'on a connu A notre époque En 532 à Constophtinople Il y a des échauffourées Qui commencent entre deux camps L'empereur Justinien Envoie la troupe Dans un stade fermé Écrasement de masse De façon Ce qu'on a connu Dans des stades Par exemple au Ezel Malheureusement Mais là A cette époque là C'est le décès De 40 000 personnes Et ça C'est les estimations Basses Basses Exactement Et est-ce que Les grandes fortunes Étaient comme dans le foot Aussi de la partie Et oui alors aujourd'hui Les milliardaires On pense à Roman Abramovich Qui dirige le club de Chelsea Donc ça ne date pas d'hier Les empereurs finançaient Les jeux du cirque César Auguste Il les finançait de façon générale Et puis Ils avaient des écuries préférées Comme certains politiciens Aujourd'hui Ont leur petit club de foot Préféré Et puis les grandes fortunes Finançaient des écuries Notamment un certain Mécène Qui est un vrai personnage Qui a laissé son nom A la pratique Exactement comme aujourd'hui On trouve des milliardaires Qui financent des clubs de sport Alors Laurent Finalement nos sports d'aujourd'hui Ont beaucoup de points communs Avec ceux d'hier Voilà on voit que le foot business Qu'on connait finalement Prend racine dans certaines idées Dans certains concepts Qui existaient déjà À l'antiquité Et puis Ce qui est intéressant C'est de voir le cycle En fait Qui se répète C'est-à-dire qu'un sport Qui est devenu populaire Aujourd'hui Énorme A peut-être Dans le passé A forcément Pardon Dans le passé Et été très confidentiel Il y a quelques personnes Qui créent la discipline Ils sont d'abord ignorés Rejetés Diabolisés Aussi un cycle Qu'on voit assez souvent Dans Palais au futur Sur d'autres sujets Et donc les gardiens du temple Et de la tradition Disent que c'est pas bien Puis arrive le succès Qui amène de nouveaux pratiquants Avec les nouveaux pratiquants Arrive la masse Ça se structure On établit les règles On partage les règles On les globalise Et puis la montée En puissance continue S'accélère Ce qui amène La professionnalisation Avec ses effets positifs Plus de moyens Plus de matériel Plus d'exposition Et puis les effets pervers Dopage Financiarisation Débordement Une chose est sûre On prend des risques À se moquer aujourd'hui Des disciplines émergentes Comme l'e-sport Parce que Certaines finissent Par devenir des industries Énormes À l'inverse Il y a aujourd'hui Des sports Qui nous semblent Complètement Normaux Et faire partie du paysage Et peut-être que C'est des sports Qui pourraient disparaître Mais en tout cas Si on pouvait transporter Un habitant du XVIIe siècle Et qu'on lui disait Que les personnes Les mieux payées du monde Tapent aujourd'hui Dans un ballon Ça le ferait peut-être rire Et pourtant C'est là qu'on en est Aujourd'hui Au XXIe siècle Merci Laurent Haugue Merci Tania Chittil On ne va pas regarder Les matchs de foot De la même manière J'en suis sûre Alors on remercie aussi Notre farfouilleur en chef Jean-Christophe Piau On remercie aussi Estelle Aiglin Du centre d'études olympiques L'équipe d'Actuel Moyen-Âge Qui vous a aidé À faire toutes les recherches Sur ce domaine-là Et puis Anne-François Garçon Et Grégory Quinn Historien du sport À l'université de Lausanne Et puis Palais au futur C'est une série d'émissions Diffusées pendant les fêtes de Noël Mais c'est aussi une série de dessins animés Qu'on retrouve C'est des petits dessins animés rigolos On les retrouve sur rtsdécouverte.ch Bonne fin de journée Bonne fin de journée À demain À demain Avec son chignon sur sa tête Et son petit short un peu serré Ses chaussures blanches et ses chaussettes Jusqu'aux genoux bien remontés La petite footballeuse de Sherbrooke Avait les jambes un peu musclées Plus proche de celle de Ribéry Que celle d'Andolina Jolie Mais moi j'avoue qu'elle me plaisait Au stade de l'université J'ai toujours préféré les filles Avec un style bien démarqué C'était pas la plus efficace Et pas non plus la plus virile Mais la qualité de ses passes La distinguait de ses copines Parfois sa tête se retournait Un petit regard elle me lançait Alors mon cœur s'accélérait Et tout à coup je me voyais Passer ma vie à ses côtés De nos enfants je m'occupais Pendant qu'elle allait s'entraîner Des sucres lents je préparais Et tous les dimanches en famille On s'en allait l'encourager On mangeait des glaces aux myrtilles Pendant que maman prenait son pied Puis mon téléphone a sonné Et le campus j'ai dû quitter Mais dans les vestiaires j'ai filé Et sur son casier j'ai marqué Ma petite footballeuse de Sherbrooke J'ai pas le choix Je t'abandonne Parfois on se dit au revoir Bien avant de se dire bonjour Il se peut qu'un jour je revienne Pour essayer de te croiser Mais je sais bien que c'est pas la peine Et que je te reverrai jamais Ma petite footballeuse de Sherbrooke Je me souviens, je me souviens La première des nouvelles de la route Infotrafic RTS Avec le BPA et sa campagne de prévention Contre l'alcool Boire ou conduire, il faut choisir La circulation s'écoule sans difficulté particulière Sur les principaux axes du réseau routier romand En Suisse alémanique en revanche Un accident provoque un important bouchon Sur l'axe Zurich-Bern Entre l'échangeur Derkingen et Wangen-Anderar En direction de Berne Prévoyer près d'une heure Pour parcourir ce tronçon En Valais La route qui relie Ardon à Vétro Est toujours fermée dans les deux sens Suite à une inondation Une déviation est signalée Et le tronçon Les odeurs Arola Est interdit au trafic Pour permettre un déclenchement préventif D'Avalanche Infotrafic RTS En collaboration avec les CFF Et le TCS La première vous offre l'heure Il est 17h tout de suite Les informations suivies de Vertigo Belle soirée à toutes et à tous A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz